bonjour tout le monde nous allons vous raconter l'histoire de blanc sur blanc je suis accompagné de jordan à la musique il joue du hengoni cette histoire se passe sur le drap blanc de l'hiver sibérien la immobile guettant sa proie est la fin une hermine une hermine toute blanche de la pointe de ses oreilles à la pointe de sa queue blanc sur blanc elle est presque invisible non loin de là un lièvre un lièvre tout blanc lui aussi de la pointe de ses oreilles à la pointe de sa queue blanc sur blanc il est presque invisible le lièvre se met à courir il est rapide dynamique aérien rapide dynamique aérien boum c'est le choc les deux bêtes roulent dans un tourbillon de neige et de fourrure l'hermine se retrouve sur le dos et finit par planter ses crocs dans quelque chose de blanc aïe s'écrit le lièvre l'hermine l'hermine vient de lui mordre la patte jusqu'au sang une affaire comme celle-ci doit aller se juger devant le maître de la steppe sibérienne et oui à qui la faute ? le maître sort pour les acquérir maître ours il les regarde avec beaucoup d'affection et ne dit pas un mot alors l'hermine finit par prendre la parole et bien bonjour maître j'étais tranquillement en train de guetter ma proie et puis il m'a foncé dedans et j'ai eu peur alors cric je l'ai mordu mais je l'ai pas fait exprès l'ours ne dit toujours rien alors le lièvre explique à son tour ben bonjour maître moi je j'étais rapide dynamique aérien comme d'habitude et boum je l'ai pas vu je l'ai pas fait exprès l'ours finit par prendre la parole hmmm ce n'est pas la faute du lièvre l'hermine proteste comment ça s'est pas sa faute c'est lui qui m'a foncé dedans maître c'est lui qu'il faut punir le maître poursuit ce n'est pas non plus la faute de l'hermine c'est au tour du lièvre de protester maître je me suis quand même pas mordu la patte tout seul c'est alors que l'ours s'exclame blanc sur blanc ce n'est la faute de personne il se baisse il se baisse et il prend l'hermine par le bout de sa queue oh dit-elle il prend le lièvre par le bout de ses oreilles lui ne dit rien bien trop impressionné pour cela il a l'impression de s'envoler dans les airs et c'est normal qu'un maître ours s'est mis sur ses deux pattes arrière il se met sur le côté leur souhaite bonne tournée et d'un geste simple et délicat il envoie les deux bêtes loin devant lui les deux bêtes retombent sur le moelleux de la neige poum poum elles ne sont plus fâchées car bien trop étonnées l'hermine oh bah disons eh regarde le bout de tes oreilles et le lièvre en bas toi regarde le bout de ta queue l'hermine se retrouve avec une tache noire au bout de sa queue et le lièvre avec une tache noire au bout de chacune de ses oreilles qui a bien pu faire ça ? vous avez une idée ? oui il a vu ses maîtres ours et il avait les pattes sales mais maître ours est connu pour sa grande bienveillance et ses grands pouvoirs magiques les traces qu'il a laissées n'ont jamais disparu alors regardez bien car si vous voyez une petite tache noire sautillée sur le drap blanc de nos hivers francs-comptois ce sera l'hermine et si vous voyez deux taches noires sautillées ce sera pour le lièvre et depuis ce jour finit les tourbillons dans la neige c'est parti 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 c'est parti